Salut la Team Rue des Joueurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour des pronostics buteurs sur les matchs de Coupe du Monde de mardi. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Pensez à activer les notifications. On sort pas mal de vidéos pour la Coupe du Monde, il y en a pas mal chaque jour. Donc si vous ne voulez rien rater, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifs. Pour parier sur ces matchs de Coupe du Monde, vous avez un bonus exceptionnel en ce moment pour les personnes qui ne sont pas encore inscrites chez The Bet. Vous déposez par exemple 100€ et vous recevez 100€ de Freebet, ce qui vous fait donc au total 200€ pour parier. Et je rappelle que les 100€ de Freebet sont des crédits de jeu non retirables. Pour en profiter, il suffit d'utiliser le code promo RDJX2 à entrée lors de votre inscription dans la case Code Promo. Je vous mets le lien pour vous inscrire dans la description. Le premier match, il va se jouer très tôt, à 11h en France, c'est l'Argentine contre l'Arabie Saoudite. L'Argentine est invaincue depuis 36 matchs. Sa dernière défaite, c'était en 2019, en demi-finale de Copa América contre le Brésil. Depuis, ils ont pris leur revanche et ont remporté la Copa América l'année dernière contre le Brésil, justement un but à zéro. En qualification pour la Coupe du Monde, ils ont terminé deuxième derrière toujours le Brésil, avec 11 victoires et 6 nuls. Et il reste même sur 6 victoires de rang, 3-0 contre l'Italie, dans le match entre le vainqueur de la Copa América et le vainqueur de l'Euro, et 5 victoires de suite en amicaux. En face, l'Arabie Saoudite a terminé premier de son groupe de qualification devant le Japon et l'Australie, avec 7 victoires, 2 nuls et une défaite en 10 matchs. Et derrière, ils ont joué 10 matchs amicaux depuis juin pour préparer au mieux ce mondial pour un bilan de 2 victoires, 5 nuls et 3 défaites. Il y a quand même 2-3 niveaux d'écart entre ces deux nations. Pour moi, l'Argentine devrait dérouler. Je vois évidemment Messi marqué, mais à 1,55, c'est un petit peu bas. Du coup, je tente Lotharo-Martinez à 2-10, qui score quand même plutôt bien avec l'Albi-Céleste. On continue avec Danemark-Tunisie à 14h. Le Danemark progresse à vitesse grand V depuis quelques années, avec notamment un 8e de finale de Coupe du Monde en 2018 et une demi-finale de l'Euro l'année dernière. Pour se qualifier, ils ont facilement dominé leur groupe avec 9 victoires et une défaite lors de la dernière journée pour 30 buts marqués et seulement 3 encaissés. Et en Ligue des Nations, dans un groupe avec la France, la Croatie et l'Autriche, ils ont terminé 2e derrière les Croates avec 4 victoires et 2 défaites. Les Tunisiens étaient aussi de la partie en 2018 et avaient terminé 3e de leur poule derrière la Belgique et l'Angleterre. Mais devant le Panama, ils ont joué le Mali en barrage pour décrocher leur billet pour le Qatar. La Tunisie a également joué des amicaux depuis septembre pour 2 victoires contre les Comores et l'Iran et une défaite contre le Brésil, 5 buts à 1. La Tunisie a une bonne équipe, mais ça reste pour moi encore un petit peu juste face aux grosses nations. Le Danemark a franchi un palier. Je pense qu'ils vont s'imposer. Je vais prendre la double chance Eriksen ou Scovolsen Buter à 2-0-5. Eriksen, vous le savez, joue bien plus haut en sélection qu'en club. En club, il évolue maintenant en tant que relayeur. Et en sélection, on le retrouve souvent en 10 derrière l'attaquant. Il tire en plus les pénaltys. Et Scovolsen est en forme avec son club Bruges en Belgique. Et il a fait de très bons rassemblements lors des derniers matchs avec le Danemark. Donc je prends la double chance à 2-0-5. Ensuite, on a un beau Mexique-Pologne à 17h. Le Mexique est habitué à jouer la Coupe du Monde et a toujours réussi à sortir des poules depuis 1994. Il y a 4 ans, c'est le Brésil qui les a éliminés en 8e de finale. Ils ont terminé 2e de leur groupe dans la zone CONCACAF pour assurer une place au Mondial avec 8 victoires, 4 nuls et 2 défaites. Ils ont joué 5 amicaux depuis septembre pour 2 victoires et 3 défaites. La Pologne, elle, n'a jamais réussi à sortir des poules sur ses 3 dernières participations à la Coupe du Monde. En 2018, ils ont terminé dernier dans un groupe pourtant assez ouvert avec le Japon, la Colombie et le Sénégal. A l'Euro, l'année dernière, ils ont également terminé dernier derrière la Suède, l'Espagne et la Slovaquie. Là, c'était un petit peu plus surprenant. Ils ont battu la Suède 2 buts à 0 en finale de barrage pour décrocher leur billet pour le Qatar. En Ligue des Nations, ils ont terminé 3e dans un groupe plutôt relevé avec les Pays-Bas, la Belgique et le Pays de Galles. Je vois le Mexique favori sur ce match. Ils ont une grosse expérience en Coupe du Monde. J'ai hésité à prendre une double chance avec Lewandowski, mais j'ai bien peur qu'il soit très bien muselé par la défense mexicaine. Du coup, je pars sur 2 buteurs mexicains. Lozano ou Vega buteur à 2,40. Lozano, on le connaît évidemment, il évolue au Napoli. Et Vega, il a marqué 3 buts sur les 3 derniers rassemblements. Il est en forme, je continue sur cette dynamique. Donc Vega ou Lozano à 2,40. Et le dernier match de la journée, ça sera France-Australie à 20h. Champion du Monde en 2018, les Bleus ont une énorme pression cette année. Surtout que depuis ce titre, la France connaît quelques difficultés. Une élimination précoce à l'Euro dès les 8e de finale au tir au but contre la Suisse. Et une 3e place en Ligue des Nations dans son groupe avec la Belgique, le Danemark et l'Autriche. Avec seulement une victoire pour 2 nuls et 3 défaites, ça fait un petit peu tâche. L'Australie était déjà dans le groupe des Bleus en 2018 et avait perdu 2 buts à 1 contre la France lors du premier match. Ils avaient d'ailleurs terminé dernier de la poule derrière les Bleus, le Danemark et le Pérou. 3e de leur groupe de qualification cette année pour se qualifier au Mondial pour le Qatar. Ils ont dû passer par les barrages et ont sorti tour à tour les Emirats Arabes Unis et le Pérou. C'est sûrement le match idéal pour la France pour lancer la compétition et prendre confiance. Malgré les coups du sort avec les blessures de Benzema, Nkunku et Kipembe qui ont dû finalement renoncer au Mondial, les Bleus ont quand même et gardent quand même un gros effectif. C'est Giroud qui devrait profiter de la blessure de Benzema et être aligné à la pointe de l'attaque des Bleus. L'ancien joueur de Montpellier est très bon depuis qu'il a rejoint le Milan AC il y a un an et demi. Il était déjà titulaire lors du dernier rassemblement avec l'équipe de France en septembre pour pallier déjà la blessure de Benzema. Il avait d'ailleurs marqué. Il n'est plus qu'à 2 buts du record de Thierry Henry. Je le vois scorer face aux Australiens. Giroud buteur, c'est à 2-0-7. Voilà mes avis sur les 4 matchs de mardi. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, vous avez un bonus exceptionnel chez The Bet. Vous déposez 100 euros et vous recevez 100 euros de free bet, ce qui vous fait donc 200 euros. Pour parier, je vous mets le lien d'inscription dans la description. Ensuite, vous pouvez par exemple miser vos 100 euros sur l'un des 4 paris que j'ai donnés. Prenons l'exemple de l'Otaro Martinez buteur, c'est à 2-10. Si ça passe, vous remportez donc 210 euros plus les 100 euros de paris gratuits. Et si ça ne passe pas, vous aurez toujours les 100 euros de free bet pour continuer à parier sur cette coupe du monde. C'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker et à donner vos pronostics dans les commentaires. Je le rappelle, c'est important. Parier est interdit aux mineurs. Les jeux d'argent peuvent être dangereux, donc surtout ne misez que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. Je vous souhaite une agréable semaine. Allez les bleus, on se dit à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao !